bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga aujourd'hui je me suis dit qu'on allait recommencer en douceur comme je le disais quand je faisais la vidéo pour celles et ceux qui font du yoga sur chaise je trouve qu'on a eu beaucoup d'énergie un petit peu lourde ces temps ci il y avait un peu d'anxiété il ya eu à nouveau le confinement et donc je me suis dit que j'allais faire une pratique qui était peut-être plus lente qui était plus destinée à respirer à se reconnecter un petit peu à soi et à retrouver on va dire un petit peu plus de calme dans la tête parce que je sais pas pour vous mais pour moi cette fois ci ça va un peu plus pesé que d'habitude pour ce qui est de ce dont on va avoir besoin je pense pas qu'on va avoir besoin de grand chose peut-être éventuellement la petite serviette vous savez plier un petit bout d'un pour pour le genou sinon vous prirez votre tapis ou le coussin mais je pense qu'on va pas on va pas faire des choses très extraordinaire aujourd'hui on va commencer assis avec un petit peu de respiration donc vous pouvez vous asseoir toujours la même chose sur les coussins vous pouvez vous asseoir sur un bloc comme j'ai ici l'important c'est d'avoir les hanches au dessus des jeunes vous vous pouvez vous asseoir je vais me reculer un peu les jambes écartées ou alors traditionnellement les jambes croisées c'est vous qui voyez si c'est aussi confortable pour vous vous pouvez vous asseoir sur les palettes on va rester un petit peu à vous voyez la queue de mon chaton qui arrive on va rester un petit moment donc peut-être que ça va tirer au niveau des genoux donc une fois que vous êtes installés vous allez simplement vous connecter à la respiration on va prendre un petit moment pour tout simplement respirer arrivé dans la classe donc on inspire longuement on expire profondément et essayez de ressentir cette respiration de vraiment voir où elle se trouve dans votre corps comment elle circule avec simplement de la curiosité pas besoin de mettre le filtre de l'intellect du jugement dessus juste tiens aujourd'hui je reprends le yoga et voilà comme je suis vous pouvez fermer les yeux bien sûr et puis juste vous concentrer sur vraiment décomposer le mouvement le ventre qui se gonfle l'air qui monte qui vient ouvrir le petit lotus de la poitrine et on expire c'est le corps qui se qui s'adoucit et donc l'air qui finalement s'en va et nous laisse juste juste un tout petit peu un tout petit peu plus calme allez-y à votre rythme sans chercher à forcer je vois parfois les gens qui qui se contractent en respirant juste respirer ce que vous pouvez sachez que apprendre à maîtriser sa respiration c'est le travail d'une vie que la respiration n'est pas pareil tous les jours et juste de pouvoir prendre note de comment on respire et bien c'est un très bon début alors il va vous rester encore une grande inspiration je vais faire une petite pause en haut et on va expirer relâcher en essayant de rentrer un peu le ventre à la fin on va à nouveau faire une pause et on va inspirer une pause pour observer peut-être l'oxygène l'air qui va dans nos muscles dans l'ensemble de notre corps et on expire doucement comme un petit ballon qui se dégonfle une petite pause et à nouveau on inspire imaginez ce ce concept du ballon qui se gonfle avec la cage thoracique qui s'étire de chaque côté une pause et on expire on relâche et la cage thoracique et la cage thoracique qui se rétracte vous pouvez d'ailleurs mettre vos mains en petites boules devant vous et vous inspirez vous les ouvrez c'est très calmant et vous expirez les mains se rapprochent tout doucement au ralenti on inspire à nouveau on ouvre et on expire on relâche et les mains se rapprochent une dernière et on expire vous pouvez faire un petit soupir et relâchez et vous allez revenir au centre reprendre simplement un cycle de respiration normale si vous avez les jambes croisées vous avez changé regardez quelle est la jambe qui est devant mettre l'autre devant changer le croisement des jambes et on va simplement réveiller un peu la nez donc on va faire des petits cercles avec la nuque histoire de relâcher le cou parce qu'on a beaucoup beaucoup de tensions dans le cou dans la mâchoire d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez en même temps que vous faites vos cercles vous massez la mâchoire juste juste à la base des oreilles vraiment sur le côté allez-y doucement essayer d'accompagner les mouvements de la respiration alors quand on a le cou tendu on a moins d'oxygène au cerveau et certains vont vous dire ça vous donne des mauvaises idées des mauvaises pensées mais c'est surtout que le cerveau il se retrouve en stress en stress parce que il a un problème d'oxygène donc si vous voulez physiologiquement c'est ça qui vous stresse même pas besoin d'allumer la télé de regarder les journaux hop tout de suite on est stressé tout seul donc on va à nouveau changer de côté pour vos cercles essayez de penser à bien laisser le menton aller vers la poitrine ça c'est des petits mouvements que vous pouvez faire tous les jours chez vous par exemple le soir histoire de bien laisser le haut du dos se décontracter et bien laisser cette zone du cou s'allonger puis on va revenir au centre et on va écarter les jambes alors si vous êtes sur un bloc comme moi vous allez descendre de votre bloc vous écartez les jambes devant vous on va faire des petits cercles simplement pour signifier à la colonne vertébrale que l'on va bouger et j'ai envie de vous demander pendant que vous faites vos cercles d'essayer d'écarter un peu les coudes pour justement la zone entre les omoplates qu'elle puisse avoir de l'espace parce que quand cette zone là elle est pas bien alignée on se retrouve avec une posture qui nous enferme la poitrine et donc vous allez inspirer d'un côté expirer de l'autre et puis changer de côté et inspirer de l'autre côté et expirer du côté opposé on va revenir au centre vous allez laisser glisser la main gauche le long de la jambe et simplement vous tourner un petit peu vers la droite prendre une grande inspiration dans la poitrine imaginez que vos deux épaules se séparent l'une de l'autre devant et on expire, on revient au centre on va laisser la main droite aller sur la jambe on va inspirer bien, ouvrir la poitrine pareil, la distance entre les épaules qui s'allonge et on expire au centre et puis vous allez rester comme ceci le menton vers la poitrine et on va essayer de respirer comme si vous cherchiez à gonfler un petit ballon entre les omoplates donc vous inspirez et vous allez bien arrondir le dos et vous expirez, vous relâchez vous allez sentir les omoplates qui descendent le long du dos encore trois donc cette zone c'est l'arrière des poumons qu'on est en train de stimuler mais c'est aussi énergétiquement tout ce qu'on porte et en ce moment avec toute l'actualité qu'on a beaucoup de choses qu'on a l'impression de porter donc c'est bien aussi de respirer dans le haut de ce dos de se mobiliser et puis on va ramener deux doigts au centre du front et c'est ces doigts qui vont pousser la tête pour la relever Prochaine étape, on va inspirer, on va ouvrir les mains de chaque côté du corps on va expirer, on va ramener le bras droit au-dessus du bras gauche et là vous allez avoir, vous voyez, une petite pile de coudes et ce qu'on va faire c'est qu'on va inspirer, on va envoyer les coudes et le torse devant comme ceci et on expire, on arrondit le dos, on rentre au ventre si je me mets de côté, ça va me donner ça on inspire, on allonge, on monte les coudes on expire, on arrondit le dos si je mets ma capuche, comme ça vous voyez bien mon dos il s'arrondit et j'inspire à nouveau, je monte comme si je prenais, vous savez, une cuillère quand on racle de la glace et j'arrondis le dos à l'expiration, je peux même me pencher en arrière on va accompagner le mouvement avec le bassin tout simplement pour bien décontracter la colonne mais en particulier le haut du dos, toute cette zone des omoplates parce que souvent, quand cette zone là est contractée, on a aussi un défaut de posture on a la force de la gravité qui ne se répartit pas bien dans le dos et on a la main au bas du dos tout est lié alors, prochaine étape, vous allez revenir au centre vous allez inspirer ouvrir les mains de chaque côté vraiment étirez bien les mains étirez, séparez les doigts comme si on vous prenait le plus grand droit de chaque main on l'étire, on l'étire, on l'en tire et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va en dessous on met, on soulève un petit peu les coudes et c'est reparti on inspire, on allonge on expire, on arrondit on inspire, on allonge et on expire, on arrondit allez-y avec votre respiration on soulève les bras, on expire, on arrondit bien le dos et vous allez revenir au centre à nouveau, vous inspirez vous ouvrez bien les mains, les doigts vous essayez d'écarter bien l'espace des épaules vous pouvez amener le menton vers la poitrine encore deux respirations comme ça et la dernière on va faire un point avec les mains et on va relâcher d'un coup alors, je vais enlever tout mon bazar on va transitionner à quatre pattes on va commencer à mobiliser la colonne avant de passer à la partie qui est un petit peu plus active alors, nous sommes à quatre pattes on pense bien à ouvrir ses mains à les positionner sous les épaules les genoux en dessous des hanches et vous allez faire des petits cercles on ne va pas en faire beaucoup d'un côté et de l'autre et je vais vous demander de penser à avoir les coudes un petit peu pliés sur le côté très légèrement pour sentir justement les omoplates la région du dos qui s'ouvre bien vous pouvez arrondir un peu le dos vous pouvez aller de l'autre côté et puis on va revenir au centre et on va commencer avec un petit flot de cobra alors, je vais vous demander d'écarter les genoux de la taille du tapis et de se diriger en position de l'enfant on ne va pas rester en position de l'enfant longtemps vous allez inspirer ici et expirer le front va venir au sol on va inspirer on va pousser sur les mains et on va venir plier les coudes se mettre à plat ventre comme ceci on positionne bien les pieds la nuque est longue on inspire en tout petit coup droit vous voyez tout petit tout petit si j'enlève ma main la pointe de ma côte reste au tapis ma nuque est longue donc je regarde devant moi devant le tapis et à l'expiration je pousse sur mes mains pour me retrouver à nouveau vers la position de l'enfant et j'expire, 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 j'expire j'inspire j'inspire je me dirige vers l'avant du tapis alors, vous pouvez plier les coudes et vous mettre à plat ventre j'inspire à nouveau en petit cobra j'essaie de bien mettre les épaules en arrière j'expire le front au sol et j'inspire à nouveau je pousse sur les mains sur les genoux et j'expire en enfant on essaie de bien arrondir le dos et une dernière j'inspire je pousse sur les mains je me retrouve à plat ventre j'inspire en bébé cobra toujours le menton vers la poitrine pour bien arranger la nuque et j'expire je pousse sur mes mains et je me retrouve à nouveau en position de l'enfant on va prendre encore une grande inspiration une grande expiration en position de l'enfant et puis on va se remettre à nouveau à genoux à quatre pattes on va prendre un pied qu'on va ramener entre les mains on va pousser dessus on va avoir l'autre pied qui va rejoindre vous écartez les pieds de la taille à peu près des hanches vous pliez les genoux et vous allez vous laisser pendouiller laisser la gravité bien allonger votre colonne vertébrale la nuque est bien longue vous inspirez, vous expirez vous prenez aussi le temps de retourner à votre corps alors comme je l'ai dit plusieurs fois déjà n'oubliez pas que la respiration profonde elle sert à vous oxygéner mais elle sert aussi à vous aider à diriger votre attention vers les parties du corps qui vous racontent des histoires donc parfois on a des endroits qui vous font mal on a des endroits qui ne sont pas confortables et bien de se dire en respirant tiens je vais imaginer que ma respiration va venir soulager un petit peu cette partie du corps et bien c'est le début de donner finalement un peu de conscience à cette zone qui parfois nous parle parce qu'on l'a oubliée alors vous allez laisser tomber vos mains au sol bien pliez les genoux ramener le poids vers l'avant des orteils et puis on va pousser sur les pieds pour se redresser le dos rond la tête va être la dernière et on va faire quelques petits mouvements des épaules dans un sens et dans l'autre et on va prendre un petit moment pour s'ancrer dans le sol alors vous vous mettez on va séparer un peu les pieds avec les pieds un petit peu vers l'extérieur vous voyez un tout petit peu et puis vous allez vous balancer d'avant en arrière sans bloquer les genoux juste pour sentir le contact du sol sous les plantes de pieds ce que vous pouvez faire c'est à l'inspiration vous soulevez les orteils et à l'expiration vous les posez allez on va le faire encore pour quelques respirations parfois c'est important de bien s'ancrer avant de commencer prochaine étape vous allez rester comme vous êtes mais on va s'étirer vous allez inspirer levez les bras jusqu'où vous pouvez sans avoir les épaules qui remontent dans les oreilles si les bras ne montent pas ou c'est pas grave et vous allez faire l'étoile à son branche vous voyez mes doigts étirez bien vos mains étirez-les, étirez-les étirez-vous de tout votre corps continuez à respirer le vrai étirement comme on devrait faire tous les matins poussez un peu sur vos pieds respirez, respirez laissez votre corps bien se grandir à nouveau on va fermer les poings on va respirer très fort et à l'expiration on laisse tout tomber à coup alors on va commencer avec des toutes petites salutations au soleil on va se mettre pieds droit tac 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 on va se mettre dans l'autre sens on est à l'avant du tapis les pieds séparés pardon les pieds ensemble les deux gros orteils ensemble les chevilles ensemble avec les chevilles les talons pardon un tout petit peu séparés l'un de l'autre on va s'installer en position de Tadasana on inspire longuement on expire profondément prenez le temps de vraiment être bien vertical de retrouver la bonne posture on aura tout le temps quand on va se retrouver en vrai pour faire des choses un peu plus acrobatiques et puis c'est parti on va inspirer on va ouvrir les mains devant soi ouvrir le ciel en grand V on expire on plie les genoux on enroule on dirige les mains vers le sol on inspire les mains sur le genou on allonge le dos on plie un peu le genou on serre les fesses la nuque est longue on expire cette fois-ci on enroule on va amener le pied droit derrière genou droit pardon au sol genou gauche au sol vous allez simplement inspirer en position de vache on creuse le dos on avance un petit peu à la poitrine on expire on revient le dos plat et là vous avez deux solutions soit vous restez le dos plat vous avez un cycle inspiration expiration soit vous mettez la poing des pieds au sol et vous poussez en chien tête en bas avec les genoux fléchis pensez bien si vous êtes en chien tête en bas à avoir le poids sur le pouce et l'index et sur l'avant de la paume de main pas sur les poignets comme ça on presse avec les doigts prochaine étape on va garder les deux genoux à terre les coups de pied au sol on va inspirer amener le pied droit devant on va bien vérifier l'élignement genou au dessus de la cheville et on va faire un grand cercle avec la main droite pour venir faire une petite torsion alors tout de suite faites attention à votre hanche droite vous allez la ramener un peu vers l'intérieur ça va remonter la hanche gauche ça va vous faire de la place au niveau comment je vais me mettre au niveau ici de l'intérieur de la hanche puisqu'on cherche à étirer le côté on inspire longuement on expire profondément on inspire on ouvre bien la poitrine on expire la main droite va venir à droite du pied droit la pointe du pied gauche au sol on pousse et on ramène au pied gauche près du pied droit on enroule on inspire les mains sur les tibias on allonge bien le dos la nuque est longue on expire ici prochaine étape on plie un peu les genoux on serre les fesses on serre le ventre et on inspire on se redresse les mains s'ouvrent comme des branches d'arbres vers le soleil et on expire on plie les genoux on est reparti on enroule on inspire les mains sur les tibias on rentre un peu le ventre on serre les fesses on allonge bien le dos plat on expire à nouveau on enroule cette fois-ci le pied gauche par derrière le genou gauche arrive au sol le genou droit va le suivre à nouveau une inspiration on ramène les coudes vers l'intérieur on fait la position de la vache pour bien ouvrir la poitrine et on expire soit vous restez à quatre pattes soit la pointe des pieds arrive au sol et on se met en chien tête en bas avec vous pouvez garder les pieds un peu écartés vous pouvez surtout garder les genoux fléchis une inspiration ici si vous êtes en chien à l'expiration vous ramenez les genoux au sol si vous êtes à quatre pattes vous allez continuer à travailler sur le dos bien droit prochaine inspiration pied gauche devant la main droite reste au sol avec la main gauche on fait un grand arc de cercle on ouvre bien la poitrine si la main ne monte pas bien sûr elle peut toujours aller sur la hanche on ouvre bien sa poitrine on se tourne on expire la main gauche vient à gauche du pied gauche pointe du pied droit au sol et on revient en flexion avant à l'avant du tapis prochaine inspiration main sur les tibias le dos plat la nuque longue donc on regarde bien devant ses pieds on serre un petit peu les fesses imaginez que vous serrez le bloc entre les cuisses on plie les genoux et on inspire on remonte d'un seul coup les mains vont se rejoindre au namasté et se mettre devant la poitrine on vient de terminer notre première salutation prochaine étape on va plier les genoux et cette fois ci on va monter notre namasté devant nous alors monter le namasté c'est pour faire évidemment la chaise de la socle il faut une bonne ouverture des épaules même moi j'ai du mal voilà donc vous prenez le namasté devant la poitrine vous imaginez que vous penchez un petit peu vers la main en fléchissant les genoux et puis à un moment vous allez sentir le bassin qui va remonter là vous le montrez un peu comme ça vous regardez si vous regardez la caméra vous allez voir j'ai le gros droit et vous allez simplement envoyer le namasté devant comme ça et là vous allez voir au bout d'un moment les épaules vont commencer à monter vous voyez c'est pas drôle donc vous gardez les coudes pliés vous montez votre namasté vous respirez longuement profondément on travaille les cuisses une prochaine inspiration on va à moitié déplier les jambes et à la prochaine expiration on plie bien les genoux le pied droit va aller derrière alors on est en fonte haute tout de suite ce qu'on va faire c'est que vous allez ajuster vos pieds pour mettre sur des traces de train et vous allez amener le pied droit au sol donc vous ajustez la distance entre les pieds pour avoir le pied droit au sol le genou avant est fléchi la jambe arrière est micro fléchie et on va simplement inspirer ouvrir les bras devant regarder vers le ciel on expire on plie le genou gauche et on retrouve le namasté avec le dos droit variation du guerrier 1 on inspire on pousse sur le pied arrière sans bloquer le genou on ouvre et on expire on retrouve le namasté on inspire une dernière fois on ouvre on expire on retrouve le namasté prochaine étape on va inspirer on va envoyer on va envoyer les bras devant en pliant le genou avant on va passer sur la pointe du pied arrière pour pouvoir amener les mains au sol le genou droit au sol le genou gauche au sol et cette fois-ci on inspire le dos droit on essaie de bien arranger le dos on expire on va plier les coudes amener le menton la poitrine au sol puis le ventre prochaine inspiration on met les mains en araignée de chaque côté des épaules à environ bien 30 cm voire plus du corps on inspire en petit cobra on expire le front au sol prochaine inspiration les mains sous les épaules et vous choisissez soit vous repoussez pour vous retrouver à 4 pattes et vous restez à 4 pattes en essayant de faire la petite boîte vous voyez le dos bien droit soit vous allez vous mettre en position de l'enfant pour étirer le dos soit vous avez l'option de repasser en chien tête en bas il y a des fourmis dans mon pour 3 respirations il y a des fourmis chez moi du coup à chaque fois que je fais mon yoga j'en écrase plein c'est assez triste il vous reste une grande inspiration une grande expiration si vous êtes à 4 pattes vous allez passer transitoirement en chien tête en bas vous allez plier les genoux et vous allez ramener les mains vers les pieds on va tous être en flexion avant les genoux bien fléchis à l'arrière du tapis et on va tousser se relever doucement doucement la tête va être la dernière à l'arrière du tapis pour se retrouver en montagne à l'arrière de notre tapis pour rejoindre l'avant du tapis on va faire un tout petit exercice on va coller les pieds là ensemble vous allez bien viser le milieu du tapis vous tenir bien droit et vous allez faire un pas devant l'autre pied comme si vous cherchiez à marcher sur une corde comme les équilibristes prenez votre temps essayez de ne pas bloquer les genoux vous regardez devant le but évidemment c'est de ne pas regarder les pieds et puis on va rejoindre l'avant du tapis et on va se préparer pour l'autre côté je vais aller me mettre là on va refaire la petite chaise donc on va inspirer et à l'expiration on va se pencher un peu vers l'avant jusqu'à ce que le dos soit droit on va continuer plier les genoux jusqu'à ce qu'on sente le bassin qui monte là on rentre un peu les fesses on serre le ventre on prend les namastés à la poitrine et on le dirige vers l'avant dès que les épaules commencent à remonter on s'arrête si le namasté reste à la poitrine c'est très bien aussi il reste deux respirations ici on essaie de respirer longuement et profondément et puis une et cette fois-ci on inspire on se redresse un petit peu on plie les genoux et à l'expiration c'est le pied gauche qui part derrière en fonte haute tout de suite on laisse tomber le talon à l'intérieur pour avoir l'ensemble du pied au sol on a donc le pied arrière micro fléchi et le genou avant fléchi on regarde qu'on est bien sur des traces de train si vous réalisez que vous êtes sur une seule ligne entre le pied avant et le pied arrière vous allez avoir un problème d'équilibre donc vous ramenez le pied droit vers la droite et le namasté à la poitrine prochaine inspiration on pousse sur le pied avant le pied arrière on ouvre bien les bras on s'étend on expire les mains en namasté à la poitrine on inspire on ouvre on expire on plie le genou avant les mains en namasté on inspire on ouvre on tombe bien la jambe avant et on expire les mains en namasté à la poitrine un dernier on inspire on ouvre on expire on plie le genou on va amener les mains vers l'avant on plie le genou avant on plie le genou avant et les mains vont arriver au sol on pivote sur l'arrière du pied gauche genou gauche au sol genou droit au sol tout de suite on inspire le dos bien droit on est à quatre pattes et on expire on plie les coudes pour déposer la poitrine et le menton au sol on se retrouve à plat ventre cette fois-ci on va faire voyager les mains derrière nous avec vous prenez le pouce le long du sol et vous le faites voyager derrière vous vous allez avoir les doigts derrière les doigts qui sont tournés vers les pieds on va inspirer vous allez imaginer que vous serrez quelque chose entre les cuisses et on va simplement presser le bout des orteils au sol pour soulever la poitrine à nouveau vous regardez vers le bas le menton est légèrement vers la poitrine pour garder la lutte bien long les épaules vers l'arrière et on expire le front va revenir au sol on va poser les mains sous les épaules on va inspirer pousser sur les mains sur les genoux et cette fois-ci tout le monde va écarter les genoux de la taille du tapis et se mettre en position de l'enfant pour quelques respirations si bien sûr le fessi n'arrive pas au talon vous pouvez mettre les coudes au sol les mains bien écartées et simplement vous balancer entre vos épaules et vos hanches inspirez longuement et expirez profondément il vous reste une longue inspiration une longue expiration ici et puis on va pousser sur les genoux et sur les mains on va remettre le on va remettre les bouts des orteils au sol les pointes de pieds donc au sol les talons levés et on va pousser en petit chien tête en bas avec les genoux fléchis on inspire ici on pousse sur les mains à l'expiration on plie les genoux et on ramène les mains vers les pieds jusqu'à ce qu'on soit en flexion avant à l'arrière du tapis ici vous allez avoir le poids sur vraiment sur la plante des pieds les genoux fléchis et on va se redresser d'un seul coup jusqu'à ce qu'on arrive en haut en faisant quelques petits mouvements des épaules ok alors on a commencé à travailler l'ouverture des hanches on va continuer cette fois-ci on va faire quelques petits mouvements en équilibre avant de passer aux séquences de guerrier 2 équilibre vous vous approchez du mur bien sûr s'il y a besoin on va essayer de travailler une version modifiée d'une pose qui s'appelle l'oiseau de paradis alors la pose de l'oiseau de paradis évidemment on va pas la faire tout de suite tout de suite puisque ça implique d'aller passer sa jambe derrière etc comme ça par contre on va pouvoir faire une modification puisque celle-ci est accessible à tous donc on va débuter les pieds légèrement écartés vous vous tournez vers le mur si vous avez besoin du mur et on va simplement lever le genou droit hors du sol quand vous levez le genou droit pensez à appuyer sur le pied gauche mais sans bloquer le genou si je me mette de côté vous allez voir donc je lève mon genou ici vous voyez mon pied gauche est micro fléchis c'est à dire que si je bouge mon muscle va absorber mes problèmes d'équilibre ici moi j'ai du mal mais ici voilà mon genou est hyper tendu donc là en fait j'ai rien si ce n'est le creusement ici de l'articulation du genou qui va absorber les chocs on va garder vous pouvez mettre les mains en dessous de la cuisse ça c'est la première étape on a encore une respiration et on va poser le pied on va faire pareil de l'autre côté on inspire on lève le genou on tient vous pouvez évidemment entrelacer les mains sous la cuisse encore deux respirations ici et on va poser le pied on marche un peu sur place histoire de détendre les jambes et on va pouvoir continuer avec la suite la suite ça va être à nouveau de soulever le genou droit vers le ciel et cette fois-ci on va fléchir et pointer le pied voyez on fléchit les orteils on pointe on respire on fléchit on pointe toujours hein si vous avez besoin du mur n'hésitez pas ici on cherche simplement à ouvrir le pied et on va relâcher on va faire l'autre côté s'il y a besoin main au mur on soulève le genou et c'est parti on pointe on fléchit on pointe on fléchit on cherche aussi à bien décontracter les mollets je crois qu'on avait fait il y a quelques semaines un petit massage des mollets beaucoup de tension dans les mollets et on pose le pied on va ouvrir un peu les jambes avec les orteils vers le côté et on va bouger le bassin de gauche à droite prochaine étape on va revenir au centre hop les pieds l'un à côté de l'autre à nouveau on va soulever le genou c'est là où on va pouvoir avoir la modification je vous conseille vous de glisser la main droite à l'intérieur du genou ici donc ça, ça va être la première étape bien sûr si le genou ne monte pas jusqu'à la main et bien c'est pas grave vous soulevez et vous glissez la main à l'intérieur de la cuisse et vous restez comme ça l'autre main est sur le mur ou à la hanche sinon si le genou monte vous allez peut-être pouvoir attraper l'avant du tibia comme ceci et donc au final au fur et à mesure de sa vie de yogi et bien le pied monte de plus en plus et la préparation elle se trouve ainsi mais ne forcez pas ici c'est juste le travail de l'équilibre on cherche à s'ancrer et on va relâcher allez, pose en équilibre réécarter un petit peu les pieds on bouge de gauche à droite vous pouvez fléchir un peu les genoux si jamais les cuisses sont tendues donc les poses en équilibre c'est fait pour s'ancrer pour sentir qu'on est bien ici sur terre parce que parfois on a tendance à vivre là-haut et on va s'occuper du pied gauche on ramène les deux pieds l'un d'à côté de l'autre on église de bien écarter les orteils au sol comme si vous cherchiez à les soulever du tapis on plie un peu la jambe droite pour avoir l'engagement musculaire et on soulève le genou gauche la main gauche va glisser à l'intérieur de la cuisse et vous allez garder le genou dans l'axe peut-être peut-être que cette hanche est plus mobile peut-être que vous allez pouvoir attraper l'avant du genou par l'intérieur vous voyez ici par l'intérieur ou alors simplement vous soulevez et vous travaillez votre équilibre il reste encore une respiration une expiration et on va poser le pied au sol à nouveau on va cette fois-ci écarter les pieds un peu plus sur le tapis on va ramener les orteils vers l'intérieur vous savez comme les canards marchent avec les talons de travers les mains sur les hanches vous allez inspirer et simplement envoyer la poitrine vers le ciel sans creuser le dos vous essayez de garder le dos un peu rentré ici on cherche à avoir une position verticale comme ceci donc ici vous voyez pointe de l'épaule pointe de la hanche les hanches sont alignées et j'ouvre ma poitrine pour venir en fait allonger mes fléchisseurs de hanches longue inspiration et longue expiration on plie les genoux et on va pouvoir revenir au centre et on va commencer un petit peu de travail sur ce qu'on appelle le guerrier archer archer pardon le guerrier celui qui tire des flèches archer peut-être en anglais c'est archer c'est pour ça que je bug qui tire les flèches vers le ciel donc on va se mettre en position de guerrier 2 avec le pied droit devant donc on a le pied droit devant parallèle ou en côté du tapis et puis le pied gauche derrière avec les orteils légèrement rentrés on va plier le genou avant et on va se tourner vers la position des hanches on va ouvrir les mains de chaque côté de la poitrine et on va simplement inspirer laisser tomber la main gauche vers la cuisse vers la fesse ouvrir le bras droit vers le ciel alors évidemment moi ils montrent très haut mais peut-être que vous ils montrent pas très haut c'est pas grave ici on cherche à étirer cette zone et on expire on plie le genou et on ramène les mains parallèles au sol encore deux et un c'est de bien inspirer de bien vous étirer et les mains parallèles au sol super prochaine étape on va inspirer on va amener la main gauche sous le coude droit pour l'ouvrir on va expirer on va plier le genou et cette fois-ci on va envoyer les bras de l'autre côté vers l'arrière on inspire main gauche va pousser le droit au-dessus si vous avez la souplesse vous pouvez attraper le poignet et ouvrir de la sorte sinon les bras balance et vont de l'autre côté ici toujours les épaules bien ouvertes on garde le genou avant fléchi un dernier et on retourne de l'autre côté on inspire on revient au centre on va tout de suite pivoter sur le talon avant tendre la jambe revenir au centre les orteils vers l'intérieur on inspire on allonge la poitrine cette fois-ci on expire on plie les genoux vers l'avant on envoie le fessier vers l'arrière et on va se mettre en position de flexion avant avec les jambes écartées pachimotasana les mains sans soie sur les hanches les coudes vers l'arrière vous allez bien relâcher le poids est sur les orteils pensez à la feuille de papier à cigarette sur les talons on inspire longuement on expire profondément encore une ici on ouvre bien l'arrière du bassin on revient vers l'avant pendant le guerrier 2 et puis vous allez laisser tomber les mains vers le sol ou vers les tibias prochaine inspiration vous retrouvez le dos parallèle au sol soit le bout des doigts au sol soit en dessous des genoux ou en dessous vous expirez vous pliez les genoux et vous inspirez vous vous relevez sans à coups je ne veux pas avoir de on utilise la force ici à l'intérieur les abdominaux les fessiers l'intérieur des cuisses et non pas les muscles du dos prochaine étape on va pivoter sur le talon gauche pour se mettre en guerrier 2 de l'autre côté on va reculer un peu le pied arrière on va vérifier qu'on a notre as de trin qu'on a le talon avant qui est aligné avec le milieu du pied arrière le pied à 45 degrés le genou avant légèrement fléchi hop on inspire les mains sont parallèles au sol on expire pour préparer prochaine étape on inspire la main gauche vers le ciel la main droite qui glisse le long de la jambe on expire on revient au sol encore 2 pensez à rentrer un peu le ventre et à serrer les fesses pour avoir la stabilité des muscles et le dernier et les bras parallèles au sol prochaine étape l'archer du ciel on va inspirer le bras droit passe devant on va venir on va venir porter le bras vers le ciel ou alors vous attrapez le poignet gauche avec la main droite on expire les mains partent de l'autre côté on inspire on ouvre on expire on part de l'autre côté sans remonter les épaules on inspire on ouvre on expire on repart les bras de l'autre côté on inspire on se remet dans le guerrier 2 on expire on tend la jambe avant on inspire on pivote sur le talon avant vous allez cette fois-ci vous retrouvez les pieds complètement parallèles l'un à l'autre au tapis on inspire à nouveau on étoile 5 branches on ferme les poids et on expire on relâche prochaine étape on va ramener les deux pieds ensemble soit d'un côté comme ceci soit un petit saut et on va terminer la séquence avec le moment au sol alors de la position debout on va essayer de faire quelque chose de joli on va se remettre dans l'axe du tapis mettez-vous au premier tiers à peu près au milieu au milieu du tapis on va inspirer on va passer sur la pointe des pieds en serrant un peu les fesses et les abdos on expire on plie les genoux et on descend on regarde devant nous un point qui ne bouge pas hop on envoie les fesses vers l'arrière les mains arrivent au sol tout de suite vous écartez les cuisses pour pouvoir tomber au sol et amenez les mains devant et vous arrondissez le dos pour laisser le fessier tomber au sol on va ramener les genoux vers la poitrine en oeuf cosmique et on va faire une dernière petite séquence qui utilise Narasana la position du bâton donc vous allez inspirer en oeuf cosmique expirer allonger un peu les jambes les mains arrivent derrière les cuisses on inspire oeuf cosmique évidemment vous pouvez garder le bout des orteils au sol le but c'est de faire sans avoir les orteils au sol encore deux on inspire on arrondit en oeuf cosmique on travaille les abdos on expire on allonge les jambes et le dernier on expire on allonge les jambes on inspire oeuf cosmique et là on va essayer d'allonger les jambes et de les poser au sol tout de suite on se redresse le dos bien droit regardez comme sur la vidéo les orteils vers le ciel on va passer trois respirations comme ceci pensez à bien ancrer le bassin au sol à essayer de décontracter le haut des cuisses et à presser avec vos talons sur le tapis encore deux respirations ici et puis une et la prochaine étape on va inspirer se grandir on va expirer entre le ventre et on va essayer de venir s'allonger vous pouvez plier les genoux bien sûr et arriver au sol sur le dos on va tout de suite faire le petit pont on a fait les abdominaux justement pour aider le gainage de devant pour pouvoir ouvrir derrière donc vous vous positionnez pour le petit pont les pieds parallèles l'un à l'autre les talons que l'on peut effleurer avec le bout des doigts et puis les mains on va les laisser le long du corps vous pouvez moi c'est une variation que j'aime beaucoup attraper le bout du tapis et en fait vous tirez votre tapis vers l'avant alors pas trop fort sinon vous allez vous contracter mais je trouve que ça donne une bonne sensation dans la poitrine prochaine inspiration on pousse sur les pieds on envoie les genoux vers l'avant et on va tenir trois respirations en petit pont pensez aux genoux qui partent pas sur les côtés hop les genoux ils sont accrochés l'un de l'autre imaginez que vous serrez le coussin encore deux respirations ici une dernière on pousse on essaye de monter la poitrine vers le menton et on expire le coup de poing dans le ventre ou le glaçon sur le nombril on creuse on creuse on arrondit bien le dos on le dépose au sol une longue inspiration un gros soupir à l'expiration et on est reparti on inspire on pousse sur les pieds on envoie les genoux vers l'avant et on essaye de monter les hanches vers le ciel la poitrine vers le menton pensez aussi à faire un petit check des épaules pour pas avoir les épaules qui sont contractes relâchez bien vos épaules c'est vos pieds qui vous tiennent on inspire on inspire on allonge on expire on expire on essaye de bien faire travailler les jambes encore un coup le plus gros pont et le glaçon on expire on arrondit bien le dos on le dépose au sol on inspire on va monter les bras vers le ciel et on expire on va les redéposer au sol et tout de suite on fait le troisième on pousse sur les pieds on se pose pas ce qu'elle passe on se pose pas de questions on essaye de bien ouvrir l'avant de la poitrine normalement celui-là doit être beaucoup plus simple on essaye de pas trop contracter les fessiers mais surtout contracter l'intérieur des cuisses un dernier et on expire on entre le ventre on arrondit le dos et on se retrouve au sol tout de suite tout de suite on ouvre les pieds de la taille du tapis vous vérifiez que vous puissiez sentir les bords du tapis et vous laissez tomber les genoux l'un contre l'autre et vous allez prendre une immense inspiration en gonflant bien la poitrine et un gros soupir prochaine inspiration on va ouvrir les genoux simplement vous gardez les pieds où ils sont vous ouvrez les genoux et vous allez les faire voyager de gauche à droite en essuie-glace allez-y doucement le but est pas d'emmener les genoux au sol le but est simplement de garder le bassin bien arrondi et de laisser la colonne vertébrale travailler doucement 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 alors je pense que là on est tout à fait prêt pour la fin de la séquence on va ramener les pieds parallèles l'un à l'autre et vous allez avoir deux options jetez un petit coup d'oeil à la caméra je vais vous les montrer avant qu'on l'efface première option ça va être le chat d'aiguille c'est à dire avoir le talon sur le haut du genou opposé et on va pousser le genou vers le côté si c'est trop fort en terme d'ouverture de hanches on allonge la jambe et on va glisser le talon en dessous du genou c'est à dire je vous le montre debout pour que vous puissiez voir c'est à dire vous allez être comme ceci vous choisissez entre guillemets ce qui vous convient le mieux ne forcez rien on va tous commencer avec le genou droit donc soit vous avez la jambe gauche allongée au sol soit vous avez le pied gauche au sol dans tous les cas le genou droit va monter vers la poitrine vous allez pouvoir entrelacer les mains derrière elle vous invite à tractionner un petit peu vous voyez l'arrière de la cuisse là on tractionne histoire de faire de la place et puis on va envoyer le genou vers la droite fléchir les orteils si vous prenez l'option du chat de l'aiguille déposer cheville droite sur un haut de cuisse gauche sinon la jambe gauche est allongée et vous allez simplement glisser la cheville droite en dessous du genou gauche et vous avez trois respirations ici pour laisser justement cette hanche, ce bassin se relâcher et peut-être pour revenir à ce dont j'ai parlé au début de la séance utiliser la respiration pour s'oxygéner mais aussi comme un petit véhicule d'attention sur les zones du corps qui nous enquiquinent on va dire ou qui nous parlent parfois on a des zones qui nous parlent parfois on a des zones qui nous crient dessus elles nous font très mal mais parfois c'est juste vous voyez là j'ai ma hanche qui me dit aujourd'hui c'est pas ça parce que j'ai peut-être passé trop de temps assise à travailler à l'ordinateur encore une grande inspiration ici à l'expiration on va sortir doucement ou que vous soyez vous glissez un petit peu le genou vers la droite et vous le ramenez vers vous vous pouvez tous plier le genou gauche et ramener le pied au sol généralement ça donne plus de stabilité au bassin et le pied droit arrive au sol la jambe droite va s'allonger au sol on va tous commencer là le genou gauche va venir vers la poitrine si vous avez l'option jambe allongée au sol vous la gardez au sol si vous avez l'option de la position pied droit au sol vous le ramenez on pense à bien tractionner un petit peu l'arrière de la cuisse gauche pour finir de faire de la place dans le fessier et puis on va déposer le genou gauche vers la gauche et on va faire les orteils fléchis vers le tibia si vous êtes en position du chèvre aiguille sinon le pied gauche va venir sous le genou droit et vous allez ouvrir de la sorte on a trois respirations ici inspirez longuement expirez profondément commencez aussi à essayer d'utiliser la respiration comme véhicule pour se détendre essayez de porter attention en particulier à l'expiration et au corps qui se relâche d'un seul coup encore une respiration et à l'expiration tout le monde va bouger le genou gauche vers la gauche où qu'il soit et puis le ramener vers soi vous pouvez tous ramener le pied droit au sol pour avoir un peu de place pour le bassin et on va allonger cette jambe gauche et cette jambe droite l'une à côté de l'autre et vous allez simplement faire des petits cercles avec les chevilles d'un côté et de l'autre avant qu'on termine par un bébé heureux vous allez ramener les jambes, les genoux vers le ciel et on va faire le bébé heureux alors poussez un petit poil sur les pieds pour bien allonger le bassin vous voyez ici j'ai le dos maintenant si vous voyez le dos creux je pousse et je mets mon dos bien à plat au sol on ramène les genoux vers soi les orteils vont se fléchir et vous allez essayer d'imaginer que vous portez le plafond le ciel avec les pieds et vous descendez les genoux vers les aisselles alors c'est une pose qui est pas forcément toujours accessible vous voyez pour moi c'est pas génial génial vous pouvez attraper les tibias ou les chevilles ou éventuellement les orteils et vous allez simplement rester de la sorte respirez profondément vous pouvez masser le dos aller de gauche à droite et vous dandinez et puis une dernière grande inspiration au centre à l'expiration vous allez ramener les genoux vers la quatrine ouvrir les bras en croix et vous allez expirer amener les genoux vers la droite vous regardez vers la gauche si jamais il y a une bataille entre l'épaule gauche et les genoux qui tombent à droite c'est l'épaule qui gagne l'épaule reste au sol et vous allez simplement à soit baisser les genoux plus bas c'est à dire ne pas les remonter vers l'épaule mais à l'opposé des épaules ça va vous donner un petit peu plus de mobilité soit vous glissez un coussin soit vous séparez un petit peu les genoux c'est à dire que vous amenez le genou gauche plus vers la cheville droite encore une grande inspiration ici un gros soupir et puis on va revenir au centre on va nous ramener les genoux vers la poitrine prenons le temps de bien remettre le dos bien droit sur le tapis et puis on va envoyer les genoux vers la gauche à nouveau si l'épaule droite se soulève on baisse les genoux ou alors on décale le genou droit vers la cheville gauche histoire de garder les deux épaules au sol ici on ouvre bien sur le côté à nouveau vous avez deux inspirations expirations pour essayer de terminer un petit peu comme une serpillière d'essorer toutes ces émotions qu'on a eu récemment et puis vous allez vous remettre au centre bien remettre le dos droit à nouveau entre le bassin et les épaules allonger les jambes devant vous le long du tapis gardez peut-être les mains bien ouvertes les bras bien ouverts de chaque côté du corps paume de main vers le ciel un petit baillement on pouvait faire beaucoup de bruit c'est très important de bailler pour enlever les tensions qu'on a dans la mâchoire et vous allez fermer les yeux et vous préparez à la relaxation laissez la respiration vous guider longuement profondément vous allez laisser les orteils tomber de chaque côté essayez de garder les orteils un petit peu séparés laissez les chevilles se relâcher et puis les genoux les jambes toute la longueur de la jambe qui va se faire très lourde au fur et à mesure que la sensation d'avoir une jambe même commence à s'en allier et puis on va arriver au bassin le bassin qui va être très lourd bien installé au sol mais très lourd avec justement la région du sacrum des lombaires qui est bien relâchée au sol et donc très lourd et puis le dos on a beaucoup travaillé le milieu du dos avec les épaules qui sont bien relâchées de chaque côté du dos le dos qui est bien à plat au sol et pour terminer la zone de la nuque vous pouvez bouger la mâchoire de gauche à droite pour terminer de décontracter l'arrière de la nuque vous pouvez bailler à partir de maintenant votre corps est complètement relâché il ne reste juste que le petit point contre les sourcils qui va se détendre les yeux qui vont finir par s'enfoncer dans leurs orbites restez bien détendu l'esprit qui devient vide de toutes pensées vous allez laisser le corps se régénérer vous allez laisser le corps se régénérer restez encore là sans bouger pendant encore au moins 3-4 minutes prendre le temps de laisser le corps se détendre et je vais vous laisser à votre relaxation et vous dire à la fois prochaine abonnez-vous ! OK,